bonsoir alors je suis missionnée pour vous parler de la pratique la pratique culinaire parce que vous avez entendu plein de choses et puis après vous vous dites quand vous rentrez dans ma cuisine et maintenant comment je fais pour changer les choses alors je vais essayer de vous donner des paramètres simples parce que on entend tellement de choses différentes à droite à gauche que on ne sait plus à quel sens se vouer donc premier paramètre le naturel il faut que vos aliments soient les plus naturels possibles quand vous avez un fruit un légume il a son contenant de vitamines minéraux de acides gras de fibres tout un tas de choses qui qui sont le cadeau qu'il vous fait qui sont bons pour notre santé et si les bios c'est encore mieux parce que vous avez enlevé les pesticides les pesticides qui sont quand même pas très bons pour notre santé donc le plus naturel possible c'est bio de saison et de proximité de proximité et de saison les saisons aux saisons correspondent des végétaux qui ont des qualités spécifiques par exemple en hiver vous avez tous les crucifères c'est bon pour nous défendre contre les infections respiratoires de l'hiver vous avez dedans vitamine c vitamine c et bien par exemple le chaud vert en apporte 100 70 mg au 100 g c'est beaucoup et vous avez souffre tous ces composés souffrées dont le sulforaphan qui est réputé contre le cancer et bien ces composés souffrées vous nettoie vous désinfecte ils ont un effet antibiotique anti-infectieux tout au niveau des poumons mais aussi de tout l'organisme de même tous les aliacés aïe oignon poireau et c'est son riche en soufre composé souffré et ils ont un effet de défense immunitaire et aussi un effet protecteur on sait que consommer des oignons ça protège contre contre le cancer de l'estomac vous voyez beaucoup de qualité on pourrait en passer des heures à les énumérer mais voilà vous avez imaginé une belle aubergine à peu près il y a dans chaque aliment une cohérence nutritionnelle cette cohérence c'est le contenu le contenant dans la chair et dans la peau vous n'avez pas les mêmes nutriments c'est par hasard donc la peau il faut la consommer et oui si possible il ya des peaux qui sont un peu difficiles sur certaines courges par exemple c'est un peu rude n'épluchez jamais un petit marron n'épluchez plus vos aubergines les poivrons les tomates ne vous embêtez pas la tomate c'est dans la peau qu'il y a le plus de composés intéressants dont le fameux lycopène qui protège contre le cancer de la prostate donc vous vous gagnez vous y gagnez au poids vous achetez plus cher le bio mais en fait comme vous n'épluchez pas vous récupérez un poids vous récupérez aussi le fait que c'est plus concentré un nutriment puisque les pesticides agissent comme des hormones ce sont des hormones de synthèse des pesticides ils font stocker de l'eau aux aliments donc vous achetez 25% d'eau quand vous achetez du non bio voilà et ça rassasie moins alors cohérence nutritionnelle ça veut dire que il faut que vous ayez des aliments les plus complets possible riz blanc égale sucre un blanc égale sucre indice glucidique 100 c'est la référence il faut consommer du riz complet du pain complet voire d'autres céréales sachant que les céréales que nous trouvons communément dans nos boulangeries ou dans nos supermarchés sont des céréales dégradées et trafiquées et qui pose beaucoup de problèmes d'intolérance cohérence nutritionnelle en fonction de la saison n'achetez plus trop de tomates en hiver puisque d'ailleurs elles ont beaucoup moins de goût naturel paramètre naturel et paramètre organoleptique vous avez des sens cinq sens cinq sens qui vont vous aider à choisir vos aliments couleurs c'est les vitamines faut que les couleurs soient les plus naturelles et les plus fraîches possible couleurs odeurs ce sont tous les parfums les essences des aliments les goûts ce sont les sels minéraux et la texture ce sont les fibres les fibres sont très importantes parce que elles font notre santé intestinale c'est à dire elles entretiennent notre flore intestinale et donc nos défenses immunitaires alors cette cohérence nutritionnelle cette cohérence des cinq sens et bien si vous maltraitez vos aliments quand vous les préparez vous détruisez tout c'est facile à voir quand vous cuisez à la croquette minute quand ça sort ça a plus du tout le même aspect c'est mou plus de fibres c'est grisâtre c'est plus vert c'est plus jaune c'est marronnasse plus de vitamine plus de couleurs plus de vitamine et ça a changé le goût il n'y a plus de goût alors on va rajouter du sel dans les conserves on rajoute aussi du sucre d'ailleurs et puis du glutamate pour redonner un peu de goût et puis on va rajouter aussi des margarines pour donner de la texture parce qu'il faut remplacer il faut que ça soit ça soit appétissant vous avez détruit les vitamines les minéraux les acides gras sont dégradés les fibres disparaissent qu'est ce que vous avez au total dans votre dans votre plat et bien vous avez du sucre oui c'est du sucre vous avez transformé votre aliment en sucre et ne vous étonnez pas donc d'avoir des somnolences après le repas la glycémie qui monte qui descend et ne vous étonnez pas de prendre du poids et ne vous étonnez pas d'avancer tout doucement vers le diabète et de ne plus supporter le cru plus on cuit moins on supporte le cru on cuit ses mous on avale on mastique pas ah c'est embêtant ça c'est la première étape de la digestion il faut en mastiquer salivés dans la salive vous avez les enzymes en particulier l'amylase qui nous aide à digérer l'amidon c'est pas pour rien c'est pour pouvoir consommer des végétaux crus ou très peu cuits il faut que ça croque il faut que vous apportiez à votre organisme tous ces bons nutriments qui sont contenus dans les aliments et donc si vous les dégradez et bien vous manquez à votre devoir de santé envers votre corps et si vous sautez la première étape de la digestion en ne masticant pas suffisamment ne faisant pas ce travail de préparation que vous demandez à la cocotte minute ou en faisant réduire pendant longtemps avec des petits légumes avec du beurre etc jusqu'à ce que ça soit bien concentré oui bien concentré bien mou bien doré bien gratiné et bien vous allez avaler sans mastiquer ça va tomber directement dans l'estomac s'il ya des morceaux ça va vous raboter les ophages dans l'estomac va être obligé de faire tout le travail il va cracher beaucoup d'acide vous allez avoir des remontées gastrique du reflux ésophagien ça va vous brûler brûlure d'estomac brûlure gastrique et quand ça finira par descendre parce qu'il faut bien que ça descende et bien ça va arriver dans l'intestin et cet excès d'acidité va dégrader votre flore intestinale qui déjà est fort malmenée puisqu'elle n'est pas alimentée par des fibres en bon état alors vous étonnez pas d'avoir des ballonnements c'est normal puisque c'est du sucre que vous avez consommé le sucre ça fermente vous le savez ainsi avec du jus de raisin sucré qu'on fabrique le vin ça fermente donc ça ballonne et le transit est ralenti ou alors tout d'un coup il va s'accélérer on sait pas ce qui se passe on a des contractions de l'estomac qui se contracte pour digérer de l'intestin qui va pas bien et au total on n'est pas en forme voilà alors ce tableau déprimant je vois vos visages on peut tout changer par exemple je vais vous expliquer comment on peut cuisiner un tajin le tajin c'est un plat symbolique au maroc et c'est un plat et c'est un plat magnifique mais 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 on cuit beaucoup trop au maroc quel dommage on a l'instrument le plus intéressant pour cuisiner c'est le couscousier c'est la cuisson vapeur douce mais on l'utilise uniquement pour le couscous et on fait tout cuire en bas alors je vais vous expliquer comment on fait on met de l'eau dans un couscousier mais de préférence un couscousier qui aurait des trous un peu plus gros et un couvercle bombé pour que la condensation ne tombe pas sur les aliments et que la vapeur puisse tourner largement autour des aliments quand au bout on a coupé les légumes d'abord on va couper la viande en morceaux à peu près comme ça on la sale un peu à l'avance et on va la mettre pendant environ 20 minutes dans le compartiment en haut voilà pendant une vingtaine de minutes et au bout de 20 minutes on prend le couteau et on pique pour voir si cette viande qui est une viande c'est pas les meilleures viandes c'est les viandes de longue cuisson donc on va pas les manger rouge puisqu'elle serait un petit peu un petit peu difficile à mastiquer on va les faire cuire un peu plus longtemps pour qu'elle devienne plus facile à mastiquer mais le fait qu'elle cuise en haut du cuit vapeur la vapeur va faire comme se passe dans les bains de vapeur ou les hammam ça va faire transpirer et la viande va transpirer ses toxiques et on sait que de nos jours il ya beaucoup de toxiques dans les viandes plus tous les traitements les antibiotiques etc la viande va transpirer elle va évacuer des graisses aussi donc elle sera plus maigre plus digeste et quand elle est à peu près cuite on va l'enlever on va la mettre dans une cocotte à part et puis on va mettre les légumes coupés en morceaux comme ça on couvre cinq minutes pas plus cinq minutes vous allez me dire c'est pas cuit alors oui vous allez être obligés de mastiquer ça c'est à ça alors ça tente bien parce que si vous mastiquez vous êtes obligés de mastiquer alors vous allez compter 35 fois dans votre tête pour que ce soit bien réduit en purée c'est vous qui veut faire la purée c'est pas le mixeur et bien là vous allez pouvoir avaler et votre résophage qui est un tube plat et mou qui n'est pas fait pour avaler les morceaux ça va descendre tout seul ça va arriver dans l'estomac qui va gentiment travailler et tout va très bien se passer et votre intestin va être content et tout va bien se régulariser votre transit va se régulariser vous avez nettoyé vos aliments vous les avez juste cuits comme il faut pas plus et donc vous avez gardé toutes les couleurs les couleurs doivent rester naturelles les goûts les saveurs les goûts la texture voilà vous avez gardé vous avez préservé la carte d'identité de vos aliments tous ces signes extérieurs ça veut dire que vous avez préservé tous leurs signes leurs nutriments intérieurs voilà c'est très important donc cuisson idéale vapeur douce courte on fait les mélanges après dès que ça sort du cuivre à peur on ajoute les épices pour le tajin vous allez ajouter beaucoup de cumin c'est pas quelques grains c'est par cuirée à soupe le cumin il faut qu'on le goûte parce que le cumin a des qualités au niveau nutritionnel excellente et c'est pas c'est une épice qui fait digérer faut pas le cuir on ajoute à la fin pareil pour la cannelle la cannelle qui était très tonique et anti infectieuse antibiotique on la rajoute à la fin voilà on mélange bien avec de la bonne huile d'olive du bon sel gris par affiné un pas raffiné parce que quand on le raffine on va isoler que le chlorure de sodium tout ce qui est raffiné crée des déséquilibres je vous rappelle le pain blanc le riz blanc c'est du sucre ça crée des déséquilibres et le sel ça crée de l'acidité des déséquilibres aussi voilà et bien très bon appétit avec ce bon tagine et à votre santé alors pour synthétiser 80% de végétaux 20% de produits animaux j'ai dit pas devenir vegans c'est ce que j'appelle les talibans du végétal je pense que j'appelle les papées Sous-titrage FR ?